bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nostre Voir à l'âme aujourd'hui j'ai une grande histoire à vous raconter en fait c'est un témoignage une chose que j'ai vécu en tout hors du commerce au départ je pensais que c'était de la blague mais comme ça s'est passé devant moi-même je pense qu'à un moment donné je finis par y croire ah je vous explique c'est l'histoire d'un témoignage et de l'oiseau sorcier de sa grand mère nous nous trouvons en une période où on entendait beaucoup parler de la sorcellerie ça c'était il y a 20 ans et en ce moment là personne ne pourrait croire que même dans notre cour se trouvait un sorcier ce sorcier là se trouvait dans la maison du propriétaire de la cour où on était une cour commune et là un jour quelque chose de train s'est passé en fait l'enfant à l'enfant au propriétaire de la cour s'est tout simplement mis à pleurer on était de la même promotion comme je l'ai dit il y a très longtemps et moi je le regardais comme ça il me disait mais je me disais mais qu'est-ce qu'il va parler à lui pourquoi est-ce qu'il pleure ici qu'est-ce qu'il va parler à lui qu'est-ce qu'on va parler à lui qu'est-ce qu'on va faire à ce moment je ne comprenais pas personne ne comprenait ce qui se passait il a commencé à parler même temps il a commencé à tomber son doigt vers un endroit et cet endroit là ça se trouvait c'était c'était un papayé et si ce papayé là on pouvait voir un gros oiseau un oiseau vraiment mais dans le tout les chans de la cour sont sortis sauf nous le coup nous retourner il y avait un truc comme un capot comme si on se trouvait le quotidien ça m'a étonné on était là le petit il était de pleurer il dit il dit à ses parents regardez grand-maman est là grand-maman est là c'est tel que l'oiseau là elle est venu me chercher elle est venu me chercher chaque nuit elle descend en avion ici la fois elle commence à se confesser où elle commence à se confesser chaque nuit elle descend elle descend en avion ici elle veut me chercher genre la cour où vous voulez-t-elle la nuit c'est un lieu d'atterrissage c'est un avion de sorciers c'est rien un tout de ouf un tout de ouf du coup les gens de la cour qui 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 croyait à des telles choses ont commencé à comprendre le foi et à prendre au sérieux cette affaire et ceux qui pourraient prier ont commencé à prier pour le point de vue sur le feu de jésus oh jésus c'était plein pour mettre le feu sur le sorciers c'était chaud hein et nous aussi on était là moi j'étais là tranquillement comme ça je comprends bien ce qui se passait surtout que je voyais ça jusqu'aujourd'hui ça m'a marqué c'est pourquoi encore vu tant plus tard je vais vous raconter l'histoire et les gens de la cour chercher maintenant à prendre des cailloux et des cragés pour les lancer en direction de ce tout oiseau géant et vous connaissez le pigeon vous voyez peut-être le pigeon mais ce pigeon qu'on a vu là pas vraiment c'est pas un pigeon normal non 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 c'est pas c'est pas normal ça m'a cité même une personne même beau et le petit pleurait il était dit de pleurer son papa était là sa maman était là aussi mais il ne pouvait rien faire si c'est là de prendre des cailloux comme vous pouvez essayer de lancer sur l'oiseau pour chasser l'oiseau se dit cesse de pleurer parce que pour lui c'est sa grammaque c'est pas seulement l'oiseau qu'elle est venu ici c'est une pleure compliquée de ma vie quand même très compliquée où je voyais des choses vraiment péril et le petit après c'est lui à se confesser il a dit d'être qu'il dit que la gamme elle veut le chercher la gamme elle veut veut qu'il fasse des choses dans la sorcellerie mais lui il ne veut pas il ne veut pas hein et lui je ne sais pas pourquoi donc c'est un grammaque veut je veux croire au juste personne ne sait personne ne sait où mais les résultats sont là je suis même que passé comment une grammaque va être quitté son village pour venir jusqu'à la cour en ville ici pour y aller chez l'enfant et l'enfant peut voir la grammaque comment c'est possible comment c'est possible comment l'enfant fait ici pour voir la grammaque c'est là mes frères et sœurs nous allons commencer à nous donner des frères conseils parce qu'ici je suis dans ce bord là on se donne des frères conseils ah je vous dis mes frères et sœurs je vous dis les mambous le monde dans lequel nous sommes maintenant est vraiment trop compliqué le monde dans lequel nous sommes maintenant est très bizarre beaucoup de personnes savent comment on fait les enfants mais personne ne sait comment on éduque les enfants comment on s'occupe spirituellement par là des enfants aussi parce que si toi tu t'occupes seulement de la nourriture des enfants c'est-à-dire du côté féminin spirituellement des gens vont venir s'occuper de ton enfant et c'est de lui donner la sorcellerie ça va être la blague et l'enfant là il avait déjà les yeux spirituels grandement ouverts c'est-à-dire qu'il pourrait voir la grammaque maintenant il pourrait voir tout ce qui est spirituel dans la cour et par là mais pourquoi est-ce qu'il fait opposition ça veut peut-être qu'on lui a demandé de tuer son papa ou bien à sa maman et il s'appelle sur sa tête mais là on va dire quoi on va dire que sans doute dans l'initiation l'esprit de l'enfant là a résisté à beaucoup de choses c'est pourquoi l'enfant là a fait des choses opposition et là là si ses parents sont exécutants ils vont commencer à prier ou encore chez un vrai homme de Dieu afin qu'on puisse suivre le cadre de l'enfant suivre l'enfant là depuis tout 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 temps c'est pas de la blague c'est pas de la blague il va se faire de bienveiller oui il y a combien de jours au moins il y a un frère lui on lui envoie à l'église dès qu'il arrivait à l'église là-bas Lucas il ne peut plus rester dans l'église le bon état est jeter il bougeait il bougeait ne pas encore on lui dit mais ah pourquoi est-ce que tu bouges pourquoi est-ce que tu as peur il ne veut pas rester dans l'église là il a fui l'église quand il fuait le pasteur a vu il a dit attrapez-le attrapez-le hein là là c'était un prophète quand il a vu ça il a dit le petit si vous voulez l'amuser avec lui il sera un très très grand sorcier parce que l'initiation n'avait pas commencé arrivé à la maison la fois a commencé à se confesser moi je tenais le tournage ah à la fin dit il voit le diable bon mais je parlais du diable passé par là mais je ne savais pas que c'était même réel par là qui parlait avec par là comme s'il voyait le diable il m'a terminé le soir c'est là que j'ai compris aujourd'hui que il faut vraiment vous attacher à Dieu et que vous voyez beaucoup il faut vraiment qu'on s'attache à Dieu qu'on peut beaucoup parce que les sorciers sont autour de nous le diable est terminé et il veut vraiment travailler contre notre vie les mamans les papas soyez vraiment très très vigilants surtout de ce temps-ci c'est le temps de la fin soyez vigilant quand ton enfant s'en doit qu'est-ce qu'il voit dans son sommeil il doit te dire parce que les enfants qui sont dormés ils se sont voir la nuit tu le vois il a couché là mais la nuit c'est pas ce qu'il a fait là-bas c'est très attention aujourd'hui cette histoire va quand même vous toucher et vous amener à vraiment réfléchir sur ce qui se passe à ce moment je suis sur le palais dans la télévision dans le esprit je suis sur le palais c'est pas de la blague allez soir posez les vraies questions aux enfants maintenant vous-même je ne souviens pas des parents très négligents allez j'ai tenté de suivre que l'enfant regarde la télévision enfin sur la télévision aujourd'hui ce qu'on nous montre comme des pauvres c'est que du grand n'importe quoi c'est que du grand n'importe quoi regardez les dessins animés c'est moi regardez les filles quand il nous faut qu'il était lié des embrassages et tout ça là-bas voir une ou deux personnes après ils s'embrassent qu'est-ce qu'il va dire ? la chose que papa et maman sont censés faire à la maison maintenant on dit on va enseigner cela aux enfants à l'école pourquoi le diable veut-il faire ça ? parce que c'est le diable qui est derrière c'est parce qu'il sait que tout ce que l'enfant va recevoir comme information quand il est petit ces choses-là vont rester en lui bouleverser sa vie pour toujours et à jamais même aujourd'hui je tente de vous parler vous avez une vraie question comment se fait-il que deux temps plus tard je n'ai pas oublié je ne sais pas si ce qu'il est le moins que ce qu'il s'est passé je resterai dans mon esprit jusqu'au jour la vie de l'homme la vie de l'homme si vous avez aimé ce témoignage vous avez aimé ce génial abonnez-vous à Toulon approche et dites nous ce qu'il y avait peut-être avec l'expect quelqu'un vous avez aimé bien savoir parce que c'est une histoire je pense que vous aussi vous avez peut-être ce qu'il y a juste avec moi ça m'étonne depuis que je suis levé ce matin il me s'est dit il faut aujourd'hui partager cette information ce témoignage-là dites-moi ce que vous avez pensé si vous n'avez pas bon apport vous êtes sur la coche et je pense que tant de deux me rappelons une histoire un autre témoignage dans ce port merci à tous ceux qui nous ont soutenu dans la précédente vidéo ça me fait énormément plaisir tout ce qu'on a fait de j'aime je pense que je suis passé pour également vous remonterez avec des likes vous avez eu un maquette de bons passages dans la précédente vidéo juste sous-tout dans la petite commentaire merci à tous ceux qui nous suivent de différentes manières et qui pourraient nous soutenir vidéo de notre maintenant à rester consacré et à la lisez bien ce que je vous ai dit c'est parti merci à tous